Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Adrien, toi, t'as vécu une expérience spéciale ce soir ? Oui, ce soir, pour moi, c'était une vraie révélation parce qu'en vrai, j'ai pu enfin suivre cette finale de Coupe du Monde en France. Parce que t'as quel âge ? J'ai 31 ans. Oui, donc, on remarque que t'avais un peu moins de 10 ans ou 10 ou 11 ans. Oui, non, mais juste, en fait, pour faire simple, j'avais des parents qui n'aimaient pas du tout le foot. Oui. Donc, déjà, ça partait mal. Et je trouve que la veille, mon père et mon frère et moi, nous, on est partis en Angleterre, la veille de la finale, donc le 11 juillet. Je me souviens très bien, avant de prendre le bateau, j'ai regardé, c'était Pays-Bas-Croatie. Et donc, je me suis retrouvé à regarder... Un match pour la troisième place, Pays-Bas-Croatie, au Parc des Princes. C'est ça, c'est d'avoir Foucault qui marque le deuxième but. Et je me retrouve, donc, en Angleterre, dans une famille d'accueil, avec un vieux papy à regarder sur son carapé. La finale de 98, donc, a sauté un peu trop gaiement contre la France-Marc, rastrapée par le col par mon père. Puis, bon, le match se termine. Moi, j'étais tout fou. Je commençais à être un peu excité. Je sors dans la rue. Puis là, à Morne-Pleine, il fait gris, il fait noir, il n'y a personne. Du Zin, en Angleterre. C'était pas les Champs-Elysées, quoi. Ouais, c'était pas les Champs-Elysées. Ouais, donc, bon, là, c'est bon. J'ai pu me refaire ça 30 minutes. Je me souviens, j'avais enregistré sur VHS la soirée, sur TF1 à l'époque et tout. Donc, j'ai plutôt regardé en France. Ah, l'époque des VHS. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, c'était quelque chose qui était pas facile à vivre. Je vous avouais qu'il est resté comme un long regret sur tout le temps. Parce que même, par exemple, ma mère, qui n'aimait pas du tout le foot, elle, elle était restée en France. Et elle avait fini avec des peintures sur le visage, dans la rue et tout. Alors qu'elle n'a jamais regardé un match de sa vie, quoi. Attends, tu m'étonnes, ton père était parti, elle a dû profiter. Ah, bah ça, j'espère pour elle. Non, bah, t'es sympa, toi. Alors, bah, tiens, transition parfaite. 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? Parce que ça a été l'ouverture vers plein de choses. Alors, à l'époque, on parlait de démocratisation du foot. Je veux dire, avant 98, tu lisais la presse sportive en loose day. C'était ringard, c'était naze. Ah, bah, complètement, complètement, oui. Après 98, c'est devenu à la mode. Non, mais franchement, là, pour de bon, là, on parle... Et là, je ne vous parle pas des grandes théories du foot France Black Blamber. Alors, on peut parler juste du foot. Non, mais 98, les champions du monde 98 nous ont aidés. Moi, je parle de nous, parce que moi, je débutais ma carrière. Ça faisait un peu plus d'un an que je jouais à Caen. Et ils nous ont aidés pour que le foot devienne beaucoup plus médiatisé, qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans le football. Et d'un seul coup, les salaires... C'est sûr, tu t'es renoncé. Ah, mais non, mais moi et d'autres. Moi et d'autres, hein. De toute façon... Non, mais l'image des footeux a changé. Quand t'as le talent... Jérôme, l'image des footeux a changé. Il paraît que tu gardais tout pour toi. L'image du footeux a changé. Bah oui. Comment ça, il a changé ? Avec... Ah bah oui, non, mais je te dis, c'est devenu... Alors bon, c'est un sport qui est quand même en France, qui a toujours été... Qui est le sport numéro un. Exactement. Mais là, ça a pris une autre... Oui, mais on ne peut pas dire que la société donnée en haute estime les genres de foot. On ne peut pas dire que la France est un pays de foot avant non plus. Non, 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 non. Non, avant, rien du tout. Mais non, mais de toute façon, on aura toujours du retard par rapport à certains pays. Mais quand même, ça a permis plein de choses dans le foot français, là. À jamais, il faudrait... Il faut les remercier, hein, 98, ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que ce qui est vraiment important et qui a changé des choses, c'est les scènes de l'IES au champ et de voir tout ce monde-là d'un coup. On s'est dit, waouh, le foot, ça peut faire ça, quoi. Ça peut générer cette émotion-là. Et ça, ça a vraiment changé la donne à partir de là. Exactement. Merci, Adrien. Ben, écoutez, c'était avec plaisir. Je vous écoute depuis Milan-Lyon. Alors, je suis vraiment un ancien. Eh ben, écoute, on va t'envoyer un petit t-shirt de l'after, c'est cadeau. Ah ben, c'est parfait, c'est génial. Merci beaucoup. Il nous reste du stock. En attendant, de nouveaux futurs t-shirts de l'after. J'ai vu les maquettes. Les nouveaux qui sont extraordinaires, là. Il va y avoir des traites très lourdes. Vous voulez dire que moi, je vais en avoir un tout pourri ? Ben, ouais. Non, mais tu ne raccaderas, ils ne sont pas encore faits. On te file une fin de stock. Et les autres, ils vont arriver bientôt, mais tu n'en t'inquiètes pas, Adrien. On négocie juste les droits d'Igége de Daniel, là, parce que ce n'est pas facile. Ouais. Ok, ça marche. C'est comme dans la vie réplécissement, s'il n'y a que des trucs avec une manche ou quoi, ce n'est pas maquette. Non, c'est la tête de Daniel qui est coupée en deux. Et les Merguez de Prosper, tu as commandé ça ? Un rue Richer. Non, mais les maquettes et les t-shirts, c'est incroyable, quand même. Il faut les valider. Ah ben non, mais c'est surprise, ne t'inquiète pas. T'es surprise, arrête. Déjà, avec tes photos la dernière fois, déjà, heureusement que ça n'a pas été surprise, parce que... Ah oui, les photos, alors... C'est réglé, c'est réglé. Bientôt, campagne de pub. C'est réglé, la campagne de pub. Ah oui, j'avais oublié ça. On sera partout. Allez, tiens, Corentin, on va te laisser le mot de la fin. En 98, tu as été... En ce cas, on laisse. Il a déjà tout dit. En fait, voir ce match, finalement, ça t'a surpris, ça t'a conforté dans ton amour du foot. Qu'est-ce que ça t'a fait, au fond, là ? Bah... Rien du tout. Non, ça m'a fait une drôle de sensation, parce que déjà, tu connais les résultats avant, donc déjà... Certes. Oui, d'accord. Mais... Non, c'est... Quand tu compares avec aujourd'hui, c'est pas... C'est pas exactement la même chose. Ça joue pas... Alors, je sais pas si c'est l'image aussi qui fait ça, mais ça joue pas exactement... Ça joue pas exactement pareil. En termes de rythme, tu veux dire ? Oui. En fait, c'est pas un match qui a un rythme de dingue, ce match-là. Tu veux dire que tu préfères un Caen-Rennes, par exemple, aujourd'hui ? Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais je pense que tu refais un France-Brésil aujourd'hui, peut-être que, comme je disais l'image, peut-être que ça change tout aussi. C'est l'œil qui s'habitue. C'est peut-être ça aussi. C'est l'œil qui s'habitue. Qui s'habitue à une forme de vitesse, qui intègre l'image d'un instant, et qui fait qu'on a plus de mal à... Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y ait tant de différences, en fait. Non, non, mais de la même façon, nous, hier soir, on a regardé France-Brésil de 86, qui est largement au-dessus que France-Brésil 98. Alors, effectivement, dans la prolongation, après, ça va moins vite, mais le ballon ne sort pas. Techniquement, ils sont tous... Attends, France-Brésil de 86, il fait 45 degrés en même temps. En plus. Pour le coup, le France-Brésil 86, du défenseur brésilien au défenseur français, tous compris, ils sont plus techniques que tous les joueurs d'aujourd'hui. Largement, vraiment. Tu le regardes, c'est internet. Peut-être pas tous les joueurs d'aujourd'hui. Excepté Jérôme-Rotaine. Non, mais tous les joueurs d'aujourd'hui, t'abuses. Non, mais je parle dans un ensemble. Non, mais si tu comprends... Non, mais dans un ensemble de 11, je te dis. Dans un ensemble de 11. Et tu vois, ils sont tous... Ce sont tous des très bons joueurs de foot, de l'arrière-droite jusqu'à l'attaquant. Aujourd'hui, tu as parfois des trous dans ces équipes, parce qu'on n'insiste plus, justement, sur la dimension physique. Oui, exactement. Voilà. C'est juste ça. Après, aujourd'hui, il y a des joueurs, évidemment, il y a des joueurs... Tu prends les joueurs techniques d'aujourd'hui, évidemment, que c'est un joueur au ballon, bien sûr, ou à ton époque, ou qu'on apporte. Je dis la globalité d'une équipe. Messieurs, c'est fini. À mon époque, il n'y a pas... Demain, l'after sera là à 22h, avec le retour de l'actualité de la semaine. Demain soir, on parlera match international, on parlera un petit peu PSG avec l'actu du jour. Ah, Louis-Éric, ça se précide. On est plus très loin. Je monte à 95%. Eh bien, ce sera demain, on fait une semaine, mais là, on est à 95%, Louis-Éric. Nous, on veut 200% d'années. Demain soir, peut-être. Ah, d'accord. On nous fait confiance. Bonne nuit à tous. Un petit coucou à Jules, qui nous accompagne depuis 20 ans. Non, lui, c'est Foutix. Il est toujours là. Jules, c'est l'autre. C'est celui qu'on a jamais retrouvé. Ah non, celui, c'est Foutix. Non, c'est Foutix ou Jules ? Mais non, tu doutes, c'est ce que je dis. C'est Foutix. C'est Foutix, ça. Du beurre de faire la tête ou quoi ? Ah non, c'est Foutix. Excuse-moi, Foutix, je m'excuse. C'est Jules qu'on a. On a pas de face de Jules. Salut Corentin. A bientôt. Merci à toi, Corentin. On va reparler de foot avec toi. Il y a demain soir dans l'After à 22h.